Vous êtes sur RTL. En direct du Studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, épisode 15. Cyprien Sini. Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier, Damien Omanette ce soir. C'est l'actualité décryptée avec rigueur et bonne humeur. C'est le numéro 15, vous l'avez entendu, nous sommes le 6 décembre. Voici le sommaire. Cette semaine à Londres, une scène de ménage en Mondovision. Le désamour, Trump-Macron, c'est quoi le problème avec l'OTAN ? Polémique autour des Miss France, et si les concours de beauté avaient une utilité ? Dans Défait le monde, le très attendu, l'incontournable loser de la semaine de Céline Landreau. Et ce soir, un loser qui porte du mugler. Oui, ce sera Jack Lang, rhabillé pour l'hiver. Dans Billet Retour, 7 ans plus tard, on reviendra sur le scandale des lasagnes à la viande de cheval. Vous découvrirez ce qu'est devenu l'usine Spanguero de Castelnaudary. Au programme également ce soir, une info qui fait chaud au cœur dans l'instant mignon. Et le palmarès des sujets qui vous ont le plus et le moins fait réagir au 3210 dans le prodomètre. Et puis, en ces temps de grève et de contestation ce soir, on vous offre un voyage chez le plus réfractaire des Gaulois. Oui, le jeu vers 19h40 avec à gagner un voyage au parc Astérix. On défait le monde de la Saint-Nicolas, épisode 15. C'est parti ! On défait le monde dans RTL Soir. On monte en gamme pour les cadeaux. Ah oui, ça n'arrête pas. Je vous rappelle une fois de plus qu'on est parti avec un grille-pain et une machine à café. C'est formidable. Dans un instant, l'incontournable surf de la semaine avec Cyprien. Bien sûr, d'abord, priorité à l'actualité. Dans le journal de 19h de Céline Landron, on parlait des galères sur les routes et galères sur les rails. On va rejoindre nos envoyés très particuliers, envoyés spéciaux, qui sont à la gare Montparnasse. On a Pierre-Louis et Arthur qui sont sur place. Alors, c'est calme ? Oui, bonsoir Stéphane, bonsoir Cyprien et bonsoir à tous. Nous sommes bien arrivés avec Arthur, gare Montparnasse. Il fait plutôt frais et l'air est devenu assez humide. Ici, les quais sont presque déserts. On est bien loin de la pagaille quotidienne. Le dernier train de la soirée direction Rennes vient tout juste de quitter la gare. La cinquantaine de voyageurs présents ici laisse peu à peu les très nombreux gilets rouges de la SNCF bien seuls. Certains usagers résignaient et cherchent à présent une alternative pour entrer chez eux. Et l'inquiétude d'une nouvelle semaine de difficulté se lie sur leur visage. Mais justement, RTL est toujours avec vous. Nous sommes donc entre les voies 6 et 7 dans le hall principal de la gare. Les quelques usagers égarés peuvent nous rejoindre s'ils le souhaitent. Nous n'avons pas fait les choses à moitié. On a du café, du thé. Tout est bien au chaud dans des thermos, prêt à être servi. Et pour donner encore un peu plus de joie aux malheureux voyageurs, nous avons des goodies, stylos, porte-clés et l'excellente compilation des hits RTL 2019. À écouter, en attendant son train qui, pour l'instant, il n'arrivera plus. Les personnes les plus sympas. Et vous êtes en équipe s'il n'y a plus de train, les garçons ? Vous verrez tout à l'heure, il y a quand même des voyageurs qui sont encore là, qui attendent. Pour écouter le CD, il faut avoir un baladeur CD. En attendant, je ne sais pas si ça existe encore. Vous écrivez bien toutes vos chroniques sur papier, Cyprien. Donc vous écrivez peut-être vos CD en baladeur. Ce n'est pas faux. Vous nous rappelez où vous êtes précisément, la voie ? Entre les voies 6 et 7 dans le hall principal, le hall 1 de la gare Montparnasse. Si vous êtes dans le secteur, vous allez voir Pierre-Louis et Arthur. Il y a des cadeaux, il y a un petit café. C'est cadeau pour vous, évidemment. On a quand même envoyé nos envoyés très particuliers à un endroit où il n'y a personne. C'est le concept de la gare. C'est un concept. On va retrouver avec bonheur tout à l'heure. On défait le monde, on fait tout à l'envers. On fait tout à l'envers. Si on défait le monde, c'est le numéro 15. Voici l'incontournable surf de la semaine. Les temps forts, sonores avec Cyprien. Et cette semaine, on trouve le goût de la marche à pied. De flâner dans les rues en allant au travail. Joie et allégresse. Mais en même temps, on n'a pas trop le choix. 10 lignes de métro fermées. Difficulté pour les usages. Très compliqué. Un TGV sur 10 en circulation aujourd'hui. Les opérations escargots. C'est la grève. Et du coup ? Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. Eh oui, ça pédale, ça pédale. Ça pédale un peu dans la semoule aussi. Pour expliquer la réforme des retraites. Heureusement que le ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, a trouvé la métaphore idéale pour tout clarifier sur France 2. Attention, la réforme des retraites, c'est tout bête. C'est comme quand vous êtes au restaurant. La cuisine est complexe, mais la salle à manger est simple. Mais nous voulons arriver à la fin, à ce que le plat soit simple. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est plus cauchemar en cuisine que le meilleur pâtissier du monde. Mais bon, les retraites, c'est simple comme une choucroute. D'ailleurs, tout le monde perd un peu le nord avec cette actualité. Même Marine Le Pen qui explique sur BFM. J'appelle les Français à exprimer lors des accords avec cette réforme des retraites. J'appelle à manifester. Elle appelle à manifester, mais... Je ne manifesterai pas. Vous le savez, je considère que ça n'est pas la place d'un dirigeant de parti politique. Bah oui, non, un dirigeant de parti comme elle, ça ne va pas manifester. Mais comme l'a souligné le HuffPost, il y avait qui à la manif des pompiers il y a un mois et demi ? Merci Marine ! Merci Marine ! Merci Marine ! Merci Marine ! Je suis venue leur apporter notre soutien. Pardon Marine Le Pen, dites donc, mais je croyais que les manifs... Ça n'est pas la place d'un dirigeant de parti politique. Oui, bon, je passe sur l'inventaire de toutes les manifs auxquelles elle a déjà participé. Bref, de toute façon, l'événement politique de la semaine, il était ailleurs. Oui, il était ici, sur RTL. Événement RTL Alba Ventura recevait Laurent Fabius, ancien Premier ministre, président du Conseil constitutionnel, patron de la COP21, interview choc. Il y a du blabla ! Blabla 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 ! Merci Laurent Fabius ! Merci beaucoup Amine ! Bim ! Je vais vous dire que ça calme. Enfin, histoire d'apaiser les tensions... Tournons-nous vers le sage de la politique française, le Lao Tzu du Poitou. Jean-Pierre Raffarin en pleine tournée promo pour son livre la Chine sur la Chine, qui nous a encore éclairé de ses lumières. La Chine, c'est de l'ombre et de la lumière. C'est le yin, c'est le yang. C'est le yin, c'est le yang, qui l'ont certainement guidé vers cette pensée d'une profondeur insondable. La Chine ne s'est pas montrée belliqueuse. Elle avance tant qu'elle n'est pas arrêtée. Oui les amis, c'est profond. Elle avance tant qu'elle n'est pas arrêtée. Je vous laisse méditer là-dessus et vive-moi la semaine prochaine. Le serve de la semaine, Cyprien Sini, il serve tous les matins du lundi au vendredi, vous le savez, 6h40 et juste avant 8h avec Yves Calvi. Et rien que pour nous dans Défait le Monde, c'est un bonheur. Celle numéro 15, ce soir vous réagissez, vous commentez la page Facebook, qu'on défait le Monde, le compte Twitter, tout pareil. On défait le Monde sur RTL. Allez, première grosse info de la semaine, on avait envie de revenir sur le sommet de l'OTAN qui a marqué les esprits. Ah oui, c'est inconstablement l'une des images les plus fortes de la semaine, ce face-à-face ultra tendue entre Donald Trump et Emmanuel Macron au sommet de l'OTAN. D'ailleurs, ce qui a contribué à mettre le feu aux poudres, c'est cette déclaration du président français disant que l'OTAN était en état de mort cérébrale. L'OTAN devenu un enjeu au centre du conflit franco-américain. Du coup, Céline Landreau, on a voulu s'arrêter sur ce concept d'OTAN. On n'arrête pas d'en parler, mais vous nous rappelez ce que c'est exactement ? Rappelez-vous de vos cours d'histoire, Cyprien. OTAN, d'abord, ça veut dire organisation du traité de l'Atlantique Nord. En clair, c'est une alliance politique et militaire fondée en 1949. On a fêté les 70 ans cette semaine. Elle regroupait au départ 12 pays d'Europe ou d'Amérique du Nord. Ils sont 29 aujourd'hui et le but, c'est d'avoir une défense collective. Tout ça repose sur un principe inscrit dans l'article 5. Donc, si un pays membre est attaqué, les autres s'engagent à l'assister dans l'exercice du droit de légitime défense. En 1949, on est en pleine guerre froide. Le but, à l'époque, c'est de se protéger de l'Union soviétique. Alors, il n'y a jamais eu de guerre globale contre l'URSS. Les premières interventions de l'OTAN, elles se sont faites au moment des guerres de l'ex-Yougoslavie, dans les années 90. Mais l'article 5, lui, il n'a été invoqué qu'une seule fois, après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Et l'OTAN s'est alors engagée dans une lutte contre le terrorisme, notamment en Afghanistan. Vous serez parfaites, vous, en faux d'histoire. Oui, c'était ma première vocation, mais je l'ai bifurqué. Mais tant pis. Donc, normalement, c'est l'unité. Céline, pourquoi ça coince ? Comme souvent, pour une question d'argent, l'OTAN s'appuie sur les armées de chaque pays, puisque l'organisation, elle ne possède pas de puissance militaire en propre. Elle n'a que quelques avions de surveillance. Sa puissance est donc liée à la puissance militaire de chacun des membres. Et les Etats-Unis, Donald Trump en tête, trouve que les autres ne mettent pas assez la main à la poche. Là-bas, l'État dépense 4% de son produit intérieur brut pour la défense. La France, même si on est dans les meilleurs élèves, on est encore loin, on devrait arriver bientôt à 2%. Mais alors, moi, je me souviens bien de mes cours d'histoire. Ce n'est pas la première fois, si je ne m'abuse, qu'on s'écharpe entre les Etats-Unis et la France à cause de l'OTAN. Bah non, rappelez-vous, c'était en 1966, vous étiez presque né, Cyprien. Et le général de Gaulle quittait le commandement intégré pour s'émanciper de la puissance américaine. En raison de l'évolution intérieure et extérieure des pays de l'Est, le fait est que l'Occident ne se trouve plus actuellement menacé comme il l'était quand le protectorat américain fut installé en Europe sous le couvert de l'OTAN. 50 ans plus tard, Emmanuel Macron veut lui repenser l'OTAN, ses objectifs, sa méthode, l'adapter aux nouvelles menaces. Et ce qui a envenimé les choses aussi, c'est l'intervention des Turcs en Syrie contre nos alliés kurdes. Et cela avec la bénédiction des Américains. Rappelez-vous, les Kurdes combattaient l'État islamique et gardaient les prisonniers djihadistes. Emmanuel Macron reproche donc à deux membres de l'OTAN, la Turquie et les Etats-Unis, d'avoir menacé d'une certaine manière la sécurité de la France. C'est aussi pour ça qu'il avait parlé, vous l'avez cité, d'une organisation en état de mort cérébrale. Mais alors si ça a tant énervé Donald Trump, pourquoi les Etats-Unis, en fait, ils ne s'en vont pas ? Parce que ce n'est pas si simple. D'abord, ce serait un séisme diplomatique et géostratégique. C'est inenvisageable aujourd'hui. L'OTAN, c'est aussi un moyen pour Washington d'asseoir son pouvoir sur l'Europe. Et puis jusqu'à preuve du contraire, les Européens restent les grands alliés aujourd'hui des Américains. Voilà, on a appris plein de choses et on a tout compris. C'est signé Céline Landreau dans Défait le Monde. Vous restez bien avec nous. Dans un instant, la toute première info pour briller au dîner. Tout en direct. A tout de suite. RTL Soir, on défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info 1-1 pour briller au dîner. Vous êtes habitués tous les vendredis soirs, on vous aide à briller au dîner. On vous donne une petite info qui va marquer les esprits à table, en famille ou avec les amis. Vous allez prendre un coup de jeûne là. Ça ne fait pas de mal. Vous allez voir. C'est avec Céline, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, donc j'y vais. C'est une info pour briller populaire. Parce que moi, je vais vous parler de la vidéo la plus vue sur YouTube en France cette année. Bon, désolé, Cyprien, ce n'est pas une rediffusion dont défait le monde. On n'est pas encore au point. Non, c'est un clip de PNL. Le tube ODD qui a compilé plus de 128 millions de vues. On y voit les frères de Corbeil et Son râper depuis le sommet de la Tour Eiffel. Vous avez peut-être vu les images avec un langage assez fleuri. Donc, on vous a gardé un moment, un des plus soft quand même. ODD Je la passe, la détail, la pécou, la vie, sert des regrets dans ton bébé Je sors de chez toi, je reprends ta voiture, mal d'arrêt, puis je retire ton bébé C'est combien de vues, ça ? 128 millions. C'est dingue, hein ? Ça me fascine. C'est là où je me sens vieux, moi. Ça va, là. Je me suis en train de Stéphane Carpentier, d'un coup. C'est gratuit, ça. Moi, je connais hyper bien, PNL. Moi, j'ai des grands ados. Oui, je sais. Regardez-vous, j'ai déjà entendu la différence de vous à la maison. Voilà, ça s'est fait. Brille au dîner. Oui, c'est l'un. Joli. On défait le monde sur RTL. Action attendue des auditeurs, évidemment, sur la page Facebook. On défait le monde sur le compte Twitter. Vous êtes tous les bienvenus. La deuxième grosse info de la semaine, Cyprien et Laurent, concernent la grosse affaire des concours de beauté. Oui, c'est un peu la pseudo-polémique de la semaine. Vous l'avez peut-être suivi. Laurent Ruquier, sous forme de boutade, a proposé de boycotter l'élection de Miss France, qui aura lieu dans 15 jours. L'affaire a pris des proportions quelque peu surprenantes. Laurent Ruquier a dû réexpliquer que c'était du second degré. Mais en écoutant et en constatant le retentissement qu'a eu cette histoire, avec Laurent Tessier, on a essayé de comprendre l'intérêt de tous ces concours de beauté aujourd'hui. Et on s'est demandé s'ils n'avaient pas encore leur place en 2019. Vous le savez, des associations parlent d'images rétrogrades, de la femme carrément de foire aux bestiaux pour certaines. Mais ce qui est intéressant, si on se replonge dans l'histoire, c'est que ces concours peuvent aussi permettre de véhiculer des valeurs, permettre une émancipation, une reconnaissance. Et tiens, si on revient, il y a plusieurs siècles, au Moyen-Âge, on ne parlait pas de concours de beauté, mais de forme de couronnement. Par exemple, avec celui de la Rosière, Camille Couvry, est sociologue et chercheuse à l'Université de Rouen. La Rosière, on était déjà dans le cadre d'un couronnement qui était destiné à récompenser une jeune fille vertueuse et de bonne moralité. Et qui était généralement une jeune fille pauvre, issue de la paroisse, à qui on remettait une couronne de rose. Oui, bon ok, mais ça c'était au Moyen-Âge, Laurent, là on est en 2019. Oui, voilà, traversons l'Atlantique alors. Vous avez raison, Cyprien. Direction le Pérou, il y a deux ans, fin 2017, les 23 candidates ont vraiment marqué les esprits lors du concours Miss Pérou. Ça a été une vraie surprise pour les téléspectateurs. Au lieu d'annoncer, et c'est très sérieux, leurs mensurations comme chaque année, les Miss ont chacune donné des chiffres sur les violences faites aux femmes dans leur pays. Mon nom est Camilla Canicoba et je représente le département de Lima. Mes mensurations sont 2202 cas de féminicides durant les neuf dernières années dans mon pays. Mon nom est Samantha Batallanos et je représente Lima. Mes mensurations sont une fillette, meurent toutes les 10 minutes à cause de l'exploitation sexuelle. Sans cette cérémonie, jamais ces données, ces chiffres, n'auraient eu un impact aussi important dans le pays, mais également dans le monde entier. On est quand même en train de juger des femmes sur leur plastique toujours. Alors, c'est vrai que ça se passe quand même de moins en moins. Cette fois-ci, je vous emmène aux Etats-Unis pour l'élection de Miss America. C'est une révolution pour un concours de beauté. Le défilé en maillot de bain a été supprimé. L'an dernier, il est remplacé par un échange avec le jury. Les candidates peuvent présenter des projets sociaux, humanitaires dans lesquels elles souhaiteraient se lancer. Et d'ailleurs, la présidente du concours d'administration de Miss America a changé ses éléments de langage. Comme on dit, elle ne parle plus d'un concours de beauté, mais d'une compétition. Et ces concours, ils évoluent quand même aussi ? Oui. En 2018, Angela Ponce, c'est une femme transsexuelle. Elle a été élue Miss Espagne. Elle a d'ailleurs été la première à participer au concours de Miss Universe. Et en France, c'est possible ça ? Alors, Sylvie Tellier, qui est la directrice générale de la société Miss France, a déclaré qu'il y a un peu plus d'un mois qu'elle ne s'y opposerait pas, tout simplement parce que ce n'est pas interdit par le règlement. Pour concourir, il faut être de sexe féminin et non né de sexe féminin. Bon, après, les Français sont-ils prêts à élire une Miss France ? Pas sûr pour Sylvie Tellier. Mais vous allez l'entendre. Malgré toutes les actions que l'on vient de décrire, toutes les actions qui ont été réalisées pour améliorer l'image des concours de beauté, tout le monde n'est pas convaincu. Et Alissa Arabard est la porte-parole de l'association Aux et le Féminisme. Les réactions des téléspectateurs et téléspectatrices resteront les mêmes. Ce sera de comparer ces femmes sur leur physique et donc de les reléguer à un rang, finalement, de potiche que nous, on cherche à combattre. Donc, nous, voilà, on est contre ce genre de concours et on espère qu'un jour, ils n'existeront plus, effectivement. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça évolue, mais ça ne change pas radicalement. Oui, c'est vrai. On avait envie de vous expliquer les choses, à l'approche notamment de Miss France. C'est dans 15 jours ? Non, dans 8 jours, même. C'est la semaine prochaine ou le 14 ? C'est le 14, c'est le week-end prochain ? C'est ça, oui. Je suis complètement perdu. Chez vous, à Marseille, en plus. En plus, Jean-Claude Codin les a reçus à la mairie. Ça devait être quelque chose. J'étais pas, mais j'aurais bien aimé. De Marseille à Paris pour la gare Montparnasse, on va rejoindre nos envoyés très particuliers, Pierre-Louis et Arthur, donc, sur le quai de la gare. C'est Arthur. Vous êtes moins seul, Arthur ? Je suis un peu moins seul, puisque je suis avec Laure. Laure, qui nous a rejoints. On lui a offert un petit thé. Il est bien passé, le thé, Laure ? Super. Bon, formidable. Qu'est-ce que vous faites ici, Laure ? Je viens chercher mon amoureux. Qui est en retard ? Ben non, il arrive, là. Ah oui, le train vient d'arriver. Le train de Rennes vient d'arriver. Mais sinon, vous êtes une usagère de la RATP, de la SNCF. On va plus depuis deux jours. Depuis deux jours. C'est la galère ? Comment ça se passe ? C'est un enfer, c'est l'apocalypse. C'est une heure et demie au lieu de 30 minutes pour aller au travail. Oui, vous habitez le nord de Paris. Vous voulez rejoindre simplement le centre. Oui, c'est ça. Et c'est de la folie, en fait. Comment vous allez faire si la grève est reconduite jusqu'à lundi ? Elle sera peut-être reconduite au-delà ? Peut-être même jusqu'à Noël ? Télétravail, trop de zinettes électriques. Et puis à pied. Mais bon, Paris est grand, donc on ne peut pas faire tout Paris à pied. Et il fait un petit peu froid. Bon, votre copain, il est où, là ? Il arrive ? Il ne devrait pas tarder. Bon, formidable. Écoutez, en attendant le copain de l'or, qu'on aura peut-être, quand il arrivera. Il a eu la chance d'avoir un train. Oui, il a eu un train, absolument. Parce qu'il n'y en a plus du tout, là. Et depuis rien, il l'a pris il y a longtemps, son billet ? Il l'a pris, non, au TGV Max, parce qu'il y a quand même des choses qui sont bien faites à la SNCF. Il l'a pris tout à l'heure ou hier, je ne sais plus. Bon, formidable. Comme quoi, tout ne va pas mal, tout ne va pas mal. Merci Arthur et Pierre-Louis depuis la Gare Montparnasse. On vous retrouve un petit peu plus tard dans On défait le monde. C'est le numéro 15, on se retrouve 6 décembre. On est vendredi soir, bien sûr, avec Cyprien, avec Céline, avec Laurent, avec Damien aux manettes. Dans un instant, on va briller au dîner. A tout de suite. RTL Soir, on défait le monde. Les maladies de l'hiver sont déjà là, alors pour s'en protéger, voici les 4 gestes à adopter. Lavez-vous les mains régulièrement, toussez ou éternuez dans votre coude pour garder les mains propres. Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le à la poubelle. Portez un masque jetable lorsque vous êtes malade pour ne pas contaminer votre entourage, surtout les personnes fragiles et les jeunes enfants. Bel hiver à tous. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner. Et on colle à l'actualité, dans cette info-là pour briller au dîner, Cyprien et Laurent. Oui, c'est Laurent qui va s'en coller. Je suis toujours président du jury, c'est bien ça. Vous êtes jugé parti, allez-y. Alors ce soir, lors du dîner, de quoi allez-vous parler en premier ? Eh bien de la grève, parce que c'est l'information qui va vous permettre de briller entre le fromage et le délire. D'où vient l'expression faire grève ? C'est vrai qu'on l'entend depuis plusieurs jours. Eh bien elle vient de Paris, c'est assez simple. Jusqu'au 19e siècle, vous pouviez trouver une place de grève. C'est aujourd'hui la place de l'hôtel de ville. Et pourquoi ce mot grève ? Vous allez me demander Stéphane. Eh bien parce qu'il vient du latin grava, à savoir du sable épais. Et l'endroit était submergé de sable. Vous voyez, deux enfants en une. C'est gratuit, c'est bientôt Noël. Non, il va mal ça là. Et cette place de grève était un lieu d'échange, d'exécution publique, de vente de marchandises. C'est moins joyeux. Pour rechercher du travail. Et au 19e siècle, l'expression faire grève a pris tout son sens. Des ouvriers exploités ont décidé d'abandonner le travail et de se mettre en grève. En se réunissant sur la place du même nom. Merci Laurent, ça c'est une super info pour briller au dîner. C'est dans RTL l'histoire et en défaite le monde. Jusqu'à 20h. RTL. Le loser de la semaine. Ah, c'est un homme, Céline. Ah oui. Quel fils. C'est un homme. Je vais vous en dire un peu plus. C'est Jacques Lang. Ah, Jacques Lang. L'ancien ministre de la Culture chante de l'élégance et rattrapé par la brigade financière pour une histoire de costume. D'après nos confrères de l'Obs, il s'en serait fait offrir des dizaines entre 2003 et 2018 par la maison Smalto. Et d'après les calculs de l'hebdomadaire, toujours le cadeau avoisinerait quand même les 500 000 euros. Le problème, c'est qu'il ne les a pas déclarés au déontologue de l'Assemblée nationale lorsqu'il était député, alors que c'était obligatoire. Le couturier lui s'explique et assure qu'Alain Duménil, le grand patron, était ravi que Jacques Lang, ambassadeur de la mode, accepte de porter ses tenues lors de ses représentations officielles. Et sur ce point, on ne peut pas vraiment lui donner tort parce que c'est vrai qu'il a marqué Jacques Lang, choqué même à l'Assemblée nationale, rappelez-vous. Occasion pour les députés de chahuter pendant un court instant le ministre de la Culture, M. Jacques Lang, pour le costume original, col style Mao, avait, semble-t-il, choqué quelques-uns. Nicole Mao, signé à Mugler, et dont des coups d'État, dont Jacques Lang se félicite. Je trouvais que l'habit moyen des parlementaires ou des hommes politiques est d'une tristesse infinie. On les dirait en uniforme, et encore, un uniforme, c'est souvent beau. Là, c'est une forme grisailleuse. C'est vrai que c'était plus clinquant. C'était plus clinquant avec Jacques Lang. Peut-être un peu trop, du coup, l'ancien ministre de la Culture qui disait aussi... C'est un de mes principes. Lorsqu'il y a calomnie, il faut poursuivre. J'ai toujours poursuivi les calomniateurs. On verra donc si cette fois aussi, Jacques Lang décide de poursuivre, ce qu'il accuse d'avoir été un peu trop bien habillé sans payer. J'espère qu'il ne va pas nous poursuivre à cause de vous, là. On verra. Jacques Lang, donc élu Loser de la semaine par Céline Landreau. C'est l'heure du jeu. Oh, vous reconnaissez ? C'est le gaulois réfractaire. C'est Astérix, puisque effectivement, ce soir, on vous fait gagner un somptueux cadeau. Allez-y, si c'est un voyage au parc Astérix. Exactement. Séjour pour 4 personnes, même. Vous passerez 2 jours dans le parc. Vous serez logé à l'hôtel des Trois-Ibous, avec petit déjeuner et dîner. Et puis, vous pourrez découvrir le Noël gaulois, avec des attractions, spectacle, le village de la Glisse, avec patinoire. C'est l'hôtel des Trois-Ibous, donc je fais l'Ibou. Et piste de l'hôtel. Ah, c'est ça. Plus d'infos sur parc-astérix.fr. Et pour gagner, rien de plus simple, il faut répondre à cette question. Alors attention, où s'est tenu, il fallait écouter l'émission, où s'est tenu le face-à-face ultra tendu entre Emmanuel Macron et Donald Trump cette semaine ? Est-ce que c'était au sommet du Mont-Blanc, au sommet de l'OTAN ou au sommet de la bêtise ? Vous voyez, au début, j'ai cru que ça allait être une vraie question. Je me suis dit... C'est une vraie question, ça partait bien. Ça partait bien. Bon, vous avez la réponse, vous composez le 30 de 10. On tirera au sort le gagnant parmi les bonnes réponses. Et on essaiera même de l'appeler s'il nous reste un peu de temps, fin d'émission. Ce qui va être parti Géraud, super cadeau encore ce vendredi soir. On défait le monde numéro 15, Cyprien, Céline, Laurent, Damien et même Laetitia. On défait le monde sur RTL. C'est l'heure du billet retour sur RTL, vous connaissez le principe. On revient sur une actualité qui a marqué les esprits. Ça nous ramène assez loin. C'était la fameuse affaire Senguero. Oui, souvenez-vous, nous sommes en février 2013 quand éclate l'affaire. Le scandale à la viande de cheval. La crise de la viande de cheval. D'autres cas de produits contenants du cheval. A l'heure du scandale, on peut même l'employer le mot, de cette viande de cheval. De la viande de cheval retrouvée dans des lasagnes censées être de la viande de bœuf. Et très vite, tous les regards vont se tourner vers l'usine Spanguero de Castelnaudari dans l'Aude. C'est dans cette usine agroalimentaire qu'ont été fabriquées les fameuses lasagnes incriminées. Et donc, cet an plus tard, vous vous êtes demandé ce qu'était devenue cette usine. Oui, parce qu'à l'époque, cette usine Spanguero, elle emploie 350 personnes. Et suite au scandale, forcément, en plus de la suspicion qui va peser sur les 350 salariés, le carnet de commandes va se retrouver vide. A tel point que le propriétaire, la coopérative basque L'Urberi, qui a racheté cette usine au frère Spanguero en 2009, décide de vendre. La société se retrouve en liquidation judiciaire. Et là, c'est une belle histoire parce que c'est Laurent Spanguero, le créateur de l'usine dans les années 70, qui va reprendre l'usine en conservant 100 salariés. La première chose qu'il fait, c'est qu'il change le nom. Ça devient la l'oragesse. Le problème, c'est que l'activité a du mal à repartir. Du coup, un an plus tard, nouvelle liquidation judiciaire. On est en juillet 2014. La société est une nouvelle fois reprise. 91 emplois sont sauvés. Elle change encore une fois de nom. Elle va devenir l'Occitane plat cuisiné. Mais en plus, elle va passer au bio et au local, avec des ports nés, élevés, abattus, découpés et transformés dans la région Occitanie. Et là, ça va marcher. L'activité reprend. Et selon l'usine nouvelle, la société compte désormais 240 salariés. Rappelez-nous, Cyprien, après ce scandale de la viande de cheval, il y a eu un procès ? Absolument. Il s'est tenu il y a quasiment un an, en janvier dernier, au tribunal correctionnel de Paris. Verdict. Deux dirigeants de Spanguero et deux intermédiaires néerlandais qui ont vendu de la viande de cheval ont été condamnés. Deux ans fermes et un an avec sursis pour les bataves qui ont sciemment vendu la fausse viande de bœuf. Les six mois fermes et un an avec sursis pour les deux dirigeants de Spanguero qui avaient acheté la viande en toute connaissance de cause. Tous ont été convaincus de tromperies et d'escroqueries en bande organisée. Sept ans plus tard, est-ce qu'on a tiré des leçons de ce dossier, de cette affaire ? Alors des leçons, je ne sais pas, mais la loi Hamon, ça oui, en gros, la loi Hamon augmente les droits des consommateurs. Elle est censée améliorer aussi leur information et notamment sur la traçabilité de la viande. Après, ça n'a pas empêché de nouveaux scandales alimentaires d'éclater. Vous vous souvenez par exemple de l'affaire Lactalis tout récemment. Cyprien signé l'éclairage de ce soir, le billet retour dans Défait le Monde, le numéro 15, nous sommes vendredi, j'espère que tout va bien. Soyez prudents, si vous êtes au volant à l'écoute de RTL, vous avez fait le bon choix, dans un instant on va briller au dîner bien sûr. Vous n'oubliez pas le 3210, il y a un super cadeau ce soir pour Astérix. On ne parle pas assez d'Obelix, je le regrette. Ça s'appelle le parc Astérix, je n'ai pas rien. Et Obélix. Elle est demandée à Uderzo, ça s'appelle Astérix. 3210, vous nous rejoignez. C'est vrai que son bar est ouvert pour encore quelques minutes, à tout de suite. RTL Soir, on défait le monde. Chaque année, les sauveteurs en mer secourent plus de 35 000 personnes sur les plages comme au large. Ces 8 000 bénévoles sont prêts à mettre leur vie en jeu 24h sur 24 pour sauver la vôtre. Pour qu'ils continuent à mener leur mission, ils ont besoin de vous. On a tous mille raisons de soutenir les sauveteurs en mer. Aidez-les dès maintenant, faites un don sur je soutiens.snsm.org. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner. C'est la troisième de ce soir. C'est avec Cyprien Sini, tiens, qui va nous parler d'animaux. Pour une fois, c'est passé à Nile Landreau. Et notamment d'oiseaux. Vous n'avez rien remarqué en regardant les oiseaux ces dernières années ? Eh bien, à première vue, c'est normal. Mais pourtant, les oiseaux rétrécissent. Et leurs ailes s'allongent. Eh oui, les amis, les oiseaux deviennent de plus en plus petits, selon une étude relayée par le monde. Vendrez ces oiseaux derrière. Passereaux, tourterelles, oiseaux moqueurs. Au total, 52 espèces verraient leur taille diminuer. Ces conclusions émanent de données sur 70 000 oiseaux mesurés pendant près de 40 ans. La taille de leurs pattes et leur masse corporelle a diminué de 2,5%. Alors que leurs ailes sont allongées de 1,3%. Et là, je sais que vous voulez savoir pourquoi la taille des oiseaux diminue. Eh bien, ça pourrait être lié au changement climatique. En fait, la taille de l'oiseau permet à l'oiseau de réguler sa température corporelle. Plus la masse est grande, plus il garde la chaleur. Et plus il fait chaud, plus sa masse diminue. En fait, il devient plus petit. C'est pour se protéger de la chaleur. Et comme il fait de plus en plus chaud, les oiseaux sont de plus en plus petits. Et concernant les ailes, elles s'allongent pour compenser la diminution de la taille du corps. Une info plutôt positive du coup. Ça veut dire que la nature s'adapte. C'est marrant, quand il est sérieux, il est crédible en fait. Ah oui, il est crédible. Ça vous épatte ça, hein ? Ah, ça me fait plaisir, je prends ça quand même compliment. Cyprien Simi, qui vous offre une belle occasion avec ses petits oiseaux de briller au dîner ce soir ou tout au long du week-end. On va refiler à la gare Montparnasse à Paris, rejoindre nos envoyés spéciaux. Pour savoir comment ça se passe concrètement pour les galériens des rails. Pierre-Louis, Arthur, toujours peu de monde. Nous sommes avec Kira, d'origine américaine, qui vient de débarquer dans ce Montparnasse vide. Kira, à combien de temps restez-vous à Paris avec nous ? Alors, je repars lundi, je prends mon avion vers San Francisco. San Francisco, lundi, l'avion ? Oui. Vous êtes inquiète ? Oui, un petit peu. J'ai déjà reçu un texto de ma compagnie aérienne pour me prévenir de grève. Donc, oui, je suis inquiète. Et ça vous étonne de voir ces mouvements de grève en France ? Non, vous êtes connue pour ça dans tout le monde. Ah, nous sommes connues dans le monde apparemment pour nos mouvements sociaux. Et Kira, donc du coup, deux jours à Paris, votre programme ? Oui, voir des amis, peut-être pas prendre le métro. Ça va être compliqué. Oui, mais on pense sur vous pour lui offrir un CD compilartel qui part à San Francisco. C'est la classe. Ça, c'est la classe. La compilartel à San Francisco, elle a le thé dans les marins qui la réchauffe. Voilà, nous sommes presque les derniers avec Arthur Garmonparnasse. On va se faire sortir, effectivement. Nous revenons en direction des studios de Deuilly. Merci les garçons. Bon courage pour entrer. Pierre-Louis et Arthur depuis la gare Montparnasse. Et bon courage à tous ceux qui tentent de prendre le train ces prochains jours, bien sûr. Et bon courage et patience à tous ceux qui sont en ce moment au volant à l'écoute de RTL. Oh, mais c'est l'instant trop mignon. L'info qui fait du bien, le moment où on se dit que l'humanité a aussi un peu de bon. Céline Landron. Il n'y a pas d'animaux, là ? Si, d'une certaine manière, vous allez voir. On a beaucoup parlé ces derniers jours, ces dernières semaines, même de la Reine des Neves. Avec cette chanson. C'est la nouvelle, je ne suis pas habitué encore. Ça va venir, je vous assure, Cyprien. Le deuxième volet de ce film d'animation qui fait un tabac en salle. Mais vous avez moins entendu parler des Samis, ce peuple autochtone. éleveur de reines. Voilà, on parle animaux, Stéphane. Présent en Norvège, Finlande, Suède ou Russie. C'est eux qui avaient inspiré Disney pour créer les nouveaux amis de la reine Elsa et de sa soeur Anna. Et pour la première fois, Disney a prévu la traduction en Samé, la langue de ce peuple de Laponie. C'est une première, c'est assez mignon parce qu'il y a des animaux. Et puis c'est un dessin animé. Et puis c'est bientôt Noël. Et voilà. Et on est rempli de bonheur pour la semaine. C'est les membres de Rendez-Fait le Monde. Bonjour, c'est Pascal Praud. Vous avez quelque chose à dire ? 30 de 10. Vous savez qu'il nous écoute. C'est pas la même. Tous les vendredis, c'est un fidèle de l'émission, Pascal Praud. Donc le Prodomètre, c'est le baromètre avec du Pascal Praud dedans. Les sujets qui vous ont le plus et le moins fait réagir au 30 de 10 cette semaine. On va savoir si nous sommes en face avec vous. Laurent Tessier, c'est l'arbitre. Il n'a pas le droit de jouer. Il a tous les résultats. Alors, on va essayer de se demander, quels sont les sujets qui ont le plus fait appeler ? La grève, non ? Ah bah oui. Voilà, oui. Ça va vous taper dans le mille. Il y avait d'ailleurs un débat très animé au 30 de 10 cette semaine entre Philippe, qui est conducteur à la RATP gréviste, et Gérard, qui est commercial et qui ne soutient pas du tout la mobilisation. On fait grève pour nos futures retraites. À vous et puis tous. Non, non, attendez. Quand vous parlez des retraites, vous faites la grève également pour le privé. Ça me fait doucement rigoler. Quand vous partirez à 67 ans, vous direz, ah bah mince, si on avait su, bah ouais, ouais. L'ATP, ce n'est que du corporatisme. Vous défendez vos intérêts. Mais vous inquiétez pas, quand ça sera privé, vous verrez que ça ira mieux. Et la question du jour aussi de mardi, vous avez très bien fait réagir au 32 10, que vous aviez été faire votre plein de carburant. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ce genre de débat, on n'a pas fini de l'entendre. Ça va continuer d'ailleurs aujourd'hui. Il y a eu un inattendu, il y a eu un dans les 8 ans, la parole. Alors, un inattendu sur Noël. Non. Allez, un indice, ça vous concerne un peu plus, Cyprien, Stéphane ? La calvitie. Des problèmes de choc, non ? Elle est odieuse. Non, je réfléchis au point commun, tout à fait. Non, il y a un autre point commun, c'est l'OM, c'est le football. Eh oui, voilà. On a eu, eh oui, c'est pour vous cette chanson. Eh oui, l'OM, deuxième du championnat de France. Ouais, bon, ça va. Non, c'est ça. Mais pourquoi ils ont appelé ? Il y a eu un coup de gueule cette semaine dans les 8 ans à la parole, il nous vient de Marseille. Pierre n'en peut plus des critiques et des clichés autour de sa ville. Allez, dès que c'est Marseille, on parle de Marseille que pour les assassinats, que pour le carrément de Comte. On n'a pas une ville de Chicago. Depuis qu'ils n'aient pas peur, on a Notre-Dame-de-la-Garde qui les surveille. C'est pas déconner. Montrez Marseille sous un autre angle, qui vient manger la bouillabaisse. Et on a l'équipe de l'OM surtout. Eh oui. Ça, ça me fait encore plus chaud au cœur que l'info trop mignonne, oui. Ça nous réchauffe le cœur. C'est au 32-10, ça se passe toute la semaine, bien sûr, avec Pascal Praud, à partir de 13h avec Laurent Tessier qui est à ses côtés. Vous commentez toute l'actualité du lundi au vendredi. On a le gagnant du jeu. Alors ? C'est Joseph de Seine-et-Marne qui est avec nous. Bonsoir Joseph. Ah non, Joseph n'est pas encore arrivé. Oui, non, il n'est pas arrivé. Mais il est au parc Astérix. En tout cas, Joseph de Seine-et-Marne qui a gagné ce séjour au parc Astérix. Il a répondu à la question « Où se sont disputés Donald Trump et Emmanuel Macron ? » Il peut en mettre toute la famille. C'est au sommet de l'OTAN. Ça rentre à 4. Et on me signale qu'il est là. Joseph, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Cadeau pour vous, dis donc. Ah, c'est magnifique. Il faut y aller à 4. La réponse, donc, c'était au sommet de l'OTAN. C'est ça, Joseph ? De l'OTAN, oui. Bah oui. Ça me semblait bien. J'ai vachement hésité quand même avec le sommet du Mont-Blanc. J'ai quand même eu un gros doute. Je me suis dit, il y a peut-être un piège. Et puis au final, j'ai dit, je tente quand même l'OTAN. On ne sait jamais. Si on a l'entendu, ça peut passer. Vous avez bien fait. C'est perfide comme question à chaque fois. C'est des questions de Cyprien Sini, ça. On s'habitue ou pas. Joseph, on vous souhaite un bon moment, un beau week-end en tous les cas chez Astérix et Obélix. Profitez-en bien. Profitez bien. Merci de votre fidélité. Ça nous fait plaisir. La semaine prochaine, la même équipe au grand complet, bien sûr, pour vous informer, vous accompagner. On défait le monde, c'est tous les vendredis soirs. C'est un bonheur à chaque fois. Peut-être que Brice du génie sera revenu. Non. Non. On lui laisse un peu plus de temps. Toujours avec les couches. Il a du boulot. On l'embrasse. Dans un instant, c'est le ballon rond. Salut les amis. Vous le savez, il y a plus de 50 ans, Lino Ventura a créé Personneige pour qu'on fasse de la place aux personnes handicapées et à leurs familles. A l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées, c'est plus que jamais l'occasion de répondre à son appel. Alors faites place. Faites place dans vos cœurs, dans la société. Faites place à ceux qui ont besoin qu'on les accueille dans des maisons de vie où ils seront soutenus et accompagnés. Pour soutenir Personneige, rendez-vous donc dès maintenant sur personneige.org.